Bonjour, aujourd'hui, suite à ce que nous avons vu en matière de psychologie de la perception et de physiologie de la perception, nous allons nous concentrer sur les structures cérébrales et comment elles influencent notre perception et notre vision du monde au sens large. Alors, les théories du cerveau, elles ont une histoire, on connaît très mal le fonctionnement exact du cerveau, mais par contre, on sait des choses dessus depuis très longtemps en matière d'anatomie. Et la première chose qu'on peut dire à propos du cerveau, c'est que le cerveau n'est certainement pas un objet simple ou un objet monobloque. On considère généralement qu'il y a trois parties distinctes dans le cerveau, c'est pour ça qu'on parle de cerveau triunique. La théorie des trois cerveaux, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été développée par Paul Maclean, qui a reçu un prix Nobel à ce sujet sur base des travaux de James Pappes, qui était un neuroanatomiste américain actif au début, dans la première moitié du XXe siècle. La théorie de l'évolution nous apprend aussi des choses sur les structures cérébrales, parce que les animaux, dans leur évolution, et les différentes familles d'animaux que nous connaissons, ne possèdent pas toutes les mêmes structures cérébrales. Alors les structures cérébrales, c'est quoi ? En général, on distingue trois choses. On distingue le cerveau reptilien, qui comporte le cervelet et le bulbe rachidien, que vous voyez ici en bas du schéma. Ceci, c'est le bulbe rachidien, ceci, c'est le cervelet. Ensuite, il y a le système limbique, qui se trouve au-dessus du cerveau reptilien, qui est une forme circulaire, un limbe, en fait, ça désigne une forme semi-circulaire. Le système limbique, c'est une espèce de structure assez complexe, il y a plusieurs choses dedans, mais qui va entourer le cerveau reptilien. Ici, c'est un peu découpé, normalement, le cerveau reptilien est rentré ici, à l'intérieur de ce creux, et le système limbique va l'entourer. Et ensuite, la structure qui est à la fois la plus grosse, la plus complexe, la plus intéressante, peut-être, ou quoi que, et surtout la plus connue, c'est ce qu'on appelle le cortex, ou cerveau néo-mammalien. Le cortex, c'est ce qu'on appelle en général le cerveau, il est composé des deux hémisphères cérébraux, et vous avez tous vu déjà à quoi ça ressemblait un cerveau, avec ses circonvolutions, etc. Alors, cerveau reptilien, système limbique, cortex, pourquoi c'est non ? Et pourquoi surtout cortex, le cerveau néo-mammalien, système limbique, on parle parfois de cerveau paléomammalien, parce qu'en fait, ce sont des structures cérébrales qui sont apparues au cours de l'évolution des animaux, progressivement. Chez les animaux les plus simples, chez les poissons et chez les reptiles, eh bien, le cerveau reptilien, le bulbe rachidien, est vraiment ce qui est le plus présent. Donc, si vous disséquez un alligator, ou un serpent, ou un poisson, vous allez voir que, alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cortex, ou qu'il n'y a pas de système limbique, il y a des structures qui ressemblent un peu, mais anatomiquement, c'est très, très différent. Et en fait, ce qui prend surtout de la place, c'est le cerveau reptilien, donc le cerveau le plus primitif. Dans l'évolution, le cerveau reptilien est vu comme le cerveau le plus primitif. Le système limbique, lui, est quelque chose qui va se développer lorsque les premiers mammifères, les mammifères les plus anciens, paléo en grec, une racine qui signifie ancien. Donc, les mammifères les plus anciens vont développer un système limbique. Et puis, les mammifères supérieurs, qui apparaissent plus tard dans l'évolution, vont, eux, se servir principalement du cortex, qui va, à ce moment-là, se développer énormément. C'est pour ça que ces noms renvoient aux théories de l'évolution. Dans cette IRM, qui représente un cerveau humain, vous voyez que les structures sont effectivement un peu plus compactes que ce que je vous montre sur le schéma précédent, où on les a dessinées de manière un petit peu plus distincte, de manière à ce que ce soit plus clair. Donc, le cerveau est l'organe qui occupe la majeure partie du volume de la boîte crânienne. Et dans ce cerveau, la structure qui occupe le plus de place, c'est donc le cortex. On va les examiner dans l'ordre, tout simplement parce que l'ordre a une grande importance. Le cerveau reptilien, donc le bulbre achilien, le cervelet, ça se trouve juste au-dessus de la colonne vertébrate. Et donc, dans l'organisation du système nerveux central, le cerveau reptilien est un point de passage obligé de toutes les informations qui vont du cortex aux membres et aux organes, donc les influx nerveux, on va dire moteurs, et c'est aussi un filtre pour tout ce qui vient des organes et qui va au cortex, donc tous les influx nerveux sensitifs, toutes les sensations passent par le cerveau reptilien qui va se donner un rôle de filtre. C'est notre premier cerveau historique, c'est notre premier cerveau anatomique. Alors, il est très important, le cerveau reptilien, parce que c'est un cerveau qui va gouverner nos instincts les plus primitifs. Donc, notre instinct de survie, le fait que quand on est en danger, on panique, qu'il y a des réactions qui se produisent, on produit de l'adrénaline, on a tendance à courir, on a tendance à fuir de danger, etc. Ça, ce sont des réactions qui sont instinctives, qui sont d'ailleurs pré-conscientes. On dit pré-conscient, j'ai employé ce mot dans le chapitre précédent, pour désigner tout ce qui concerne les actions ou les sensations qui ne font pas appel à la réflexion et à la conscience. Donc, on a peur des araignées. La peur la plus fréquente chez l'être humain, c'est l'arachnophobie, c'est la peur des araignées. Et on a peur des araignées, ce n'est pas une question de raison. On a beau se dire, ben non, c'est tout petit une araignée, et puis les petites bêtes ne mangent pas les grosses, et puis elles ne peuvent pas me faire de mal, et puis elles n'ont plus peur que moi, il n'y a rien à faire. On a peur des araignées, c'est normal, c'est un réflexe de survie, et c'est contenu dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien agira avant que la conscience puisse faire en sorte de gérer différemment le stimuli qui est vu d'une araignée. Les grandes fonctions de base, notamment les fonctions de régulation, les fonctions dites d'homéostasie, le maintien de la température, le maintien du rythme cardiaque, etc., le cervelet, par exemple, jouent un grand rôle dans le fonctionnement du cœur, curieusement. Le fait de fuir quand on a peur, le fait d'éprouver du plaisir, d'éprouver de la peur, tout ça, ce sont des grandes fonctions de base qui vont gouverner notre comportement de manière préconsciente, et ce sont tous les aspects primitifs de notre comportement. Par ailleurs, le cerveau reptilien a aussi ce qu'on appelle une formation réticulée, ou réticulaire, on dit les deux, système d'activation réticulaire, qui va jouer un rôle d'interface entre les nerfs, le fonctionnement général du corps, et les fonctions supérieures, donc le cerveau limbique et le cortex. Donc, il joue vraiment un rôle de filtre. Juste au-dessus du cerveau reptilien, on a le système limbique. Le système limbique qui a donc une forme assez complexe, mais généralement un peu courbée, comme ça, donc il contient beaucoup de choses, vous voyez des noms rigolos comme l'amidale, l'hypocampe, l'hypothalamus, le thalamus, les ganglions, etc. Donc, tout ça, ce sont des structures qui font partie d'une espèce de demi-cercle, qui surplombent le tronc cérébral, le bulbe rachidien, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce système limbique, en fait, va être un peu plus complexe, un peu plus évolué que le cerveau reptilien, dans l'histoire de l'évolution, donc il apparaît plus tard. Et la meilleure manière de le décrire, c'est de parler de cerveau affectif ou de cerveau émotif. Le fait d'être de bonne humeur, le fait d'être triste, le fait d'éprouver des émotions en général, ce sont des fonctions qui font intervenir majoritairement le système limbique. Le système limbique va aussi jouer un rôle dans l'impression que nous avons des personnes ou des choses. On dit souvent, quand on rencontre quelqu'un, que la première impression est souvent la bonne, et bien la première impression, le fait qu'on trouve instinctivement, sans savoir pourquoi, quelqu'un sympathique, ou quelqu'un aimable, ou quelqu'un désagréable, ou quelqu'un d'insupportable, et bien c'est le travail du système limbique de nous donner des informations. Donc vous le voyez, on le dit quand on en parle, on ne sait pas pourquoi. Cette personne-là, je l'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Ou lui, je ne le supporte pas. Je ne peux pas dire pourquoi, je n'ai aucune idée, mais je ne le supporte pas. Ben ça, en fait, le fait d'éprouver des choses sans savoir pourquoi, c'est typiquement le fonctionnement du système limbique. Alors, ces jugements de valeurs, etc., ça va affecter notre comportement, mais le cerveau limbique, il a aussi un rôle très important dans la gestion de la mémoire. On parle souvent de mémoire affective, et vous avez souvent, certainement déjà entendu, l'expression Madeleine de Proust. C'est quoi la Madeleine de Proust ? Eh bien, c'est le fait d'associer une émotion à un souvenir. Notre mémoire fonctionne très fort en association avec les souvenirs. Et aussi, et aussi, et c'est le cas dans la Madeleine de Proust, avec des sensations qui ne sont ni la vue, ni l'ouïe. Donc, on va associer, le système limbique, en fait, va associer plusieurs trucs étranges. Donc, les émotions, l'odorat, un peu l'ouïe, et le goût, ce sont des choses qui vont être majoritairement traitées par le système limbique. Alors que la vue ou l'audition seront, oui, certes, un petit peu teintées par le système limbique, mais surtout beaucoup travaillées par le cortex. On l'a vu au chapitre précédent, on a vu que le système cérébral, le cerveau, le cortex, jouait un rôle très, très important de traitement de l'information visuelle. Par ailleurs, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré la semaine dernière, donc dans le chapitre précédent, le système limbique joue quand même un rôle dans la vision, puisque le chiasma optique, les corps genouillés latéraux, le mélange des informations entre les nerfs optiques, ça se passe dans le système limbique. Donc, il y a également un traitement préconscient de la vue. Comme il y a énormément de réflexions, comme la vue représente 80% des informations que nous recevons, il y a aussi beaucoup de traitements conscients dans le cortex. Pour le goût, pour l'odorat, c'est nettement moins le cas. Et donc, la madeleine de Proust, c'est quoi ? Eh bien, c'est dans un roman de Marcel Proust, le narrateur qui se retrouve dans sa maison d'enfance, et rien que le fait de se retrouver à l'endroit où il a passé son enfance, il y a des souvenirs qui lui viennent, et puis tout d'un coup, sans qu'il le contrôle, il sent une odeur de gâteau, des madeleines. Il y a quelqu'un qui fait de la pâtisserie, pas loin, et cette odeur-là, qui lui parvient, il ne peut pas s'empêcher de la sentir, et tout d'un coup, il y a une flopée d'émotions et une flopée de souvenirs qui lui reviennent, parce qu'ils sont associés à cette odeur-là. Cette odeur-là, c'est l'odeur des gâteaux que lui faisait sa maman quand il était petit et qu'il était à cet endroit-là, etc. Et donc la Madeleine de Proust, c'est ça, ça décrit cette capacité d'un stimulus qui n'est a priori pas un stimulus reconnu, pas un stimulus complexe qui ne contient pas des informations, c'est la capacité de ce stimulus à nous faire nous souvenir d'informations complexes qui étaient enfouies plus loin dans notre mémoire. Le cortex, enfin, donc, tronc cérébral, vous voyez qu'on les revoit ici, on a donc le cérébellum en anglais, c'est le cervelet, on a ici le tronc cérébral, donc le bulbe rachidien, le système limbique, on ne le voit pas, il est caché ici en dessous, et puis par-dessus, on a le cortex. On devrait plus précisément appeler ça néocortex parce qu'on a chez les familles d'animaux plus primitifs ou plutôt dans l'évolution, on a des structures qui rappellent celles-là et qu'on va appeler des cortexs primitifs, ce seront plus ou moins des hémisphères cérébraux mais pas tout à fait. Le néocortex, cette structure extrêmement complexe qui gouverne tous les comportements les plus complexes de l'être humain, on l'appelle néocortex parce qu'il apparaît seulement chez les mammifères supérieurs. Alors, c'est très très étonnant parce que, par exemple, le cortex chez l'être humain représente 20% du poids du cerveau chez une musaraigne alors que chez l'être humain, il va représenter 80% du poids du cerveau. Donc, la musaraigne, c'est un mammifère, c'est un mammifère qui n'est pas un mammifère supérieur et la musaraigne 20% du poids du cerveau. Donc, on a un cortex mais qui est un cortex un peu primitif qui ne va pas tout à fait fonctionner de la même manière que le nôtre. Chez l'homme, c'est la partie la plus évoluée qui gouverne les comportements les plus complexes qui est le siège de la conscience. Si nous avons conscience d'être nous-mêmes, c'est parce que nous avons un cortex cérébral qui nous le dit. Et son aspect est tout à fait typique. Il est un peu fripé. Les espèces de fentes et de creux de bosse qu'on observe sur le cerveau, ça s'appelle des circonvolutions. Et les circonvolutions, elles ont un rôle bien précis. Elles servent à augmenter la surface dans un volume restreint. Le volume crânien moyen d'un homme, c'est 1800 cm3. donc un peu moins de 2 litres. Et la surface utile, donc la surface extérieure du cortex, grâce à tous ces plis et ces creux que vous voyez ici en coupe dans les hémisphères cérébraux, on atteint 2100 cm2. D'accord ? Donc 2100 cm2, c'est assez gigantesque pour un volume si petit. C'est un peu comme si on avait un tissu qu'on va froisser pour le mettre dans une boîte la plus petite possible. Les cellules actives, en tout, le cortex contient à peu près 100 milliards de neurones, et les cellules actives, celles qui vont avoir un rôle actif, un rôle décisionnel dans les actions et les perceptions, eh bien, c'est ce qu'on appelle la matière grise. Vous avez aussi déjà entendu cette expression, la matière grise, c'est quoi la matière grise et ça s'oppose à quoi ? La matière grise, c'est les quelques premiers millimètres d'épaisseur du cortex. Un cerveau en coupe, comme celui-là, vous allez voir que tout ce qui est près de la surface, eh bien, c'est gris, c'est la matière grise, alors que ce qui est à l'intérieur, ça va être ce qu'on appelle de la matière blanche. La matière blanche, c'est quoi ? En fait, la composition chimique et la composition biologique d'ailleurs n'est pas très très différente entre la matière grise et la matière blanche, sauf que dans la matière grise, les neurones sont actifs, ils proposent de très nombreuses connexions et ces connexions sont changeantes. Mais, vous devez savoir aussi que le cerveau n'est pas majoritairement composé de neurones. S'il a cet aspect qui est un peu comme une mode de beurre, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est réellement composé beaucoup de graisse. le liant entre les neurones qui fait que les neurones peuvent s'organiser, se déplacer, créer des connexions, etc., eh bien, c'est majoritairement de la graisse. D'ailleurs, on le dit toujours, quand on parle de régime alimentaire et d'importance des différents types d'aliments, différentes classes d'aliments, lipides, glucides et protides, chez les enfants, chez les enfants, le cerveau est en plein développement et donc, on doit donner au corps de quoi produire de nouvelles cellules cérébrales, de nouvelles structures, etc., eh bien, les enfants ont beaucoup plus besoin de graisse que les adultes. Les enfants ont besoin d'avoir un régime alimentaire plus gras, notamment parce que cette graisse sera utilisée dans la constitution du cerveau. Donc, vous pouvez vous imaginer le cerveau comme une espèce de mode de beurre avec des neurones qui nagent dedans. C'est un peu imagé, mais en gros, c'est ça. La matière grise, ce sont deux que les neurones actifs. Ça ne veut pas dire que la matière blanche ne sert à rien, absolument pas. La matière blanche sert de base à la matière grise et va servir de transmitteur d'informations. Donc, si l'information peut circuler entre différentes zones du cerveau, eh bien, elle le fait par cette espèce d'autoroute de l'information qui est la matière blanche. La matière blanche va aussi être importante parce qu'elle va constituer majoritairement la seule communication entre les deux hémisphères cérébraux. On reviendra tout à l'heure sur la structure en deux hémisphères du cerveau. La théorie des deux cerveaux, ça existe également. Et vous voyez qu'ici, on a une zone qui s'appelle le corps caleux. Et le corps caleux, alors, ce n'est pas un point comme ceci, puisque nous avons une coupe, donc le corps caleux, c'est une lame de matière ici qui va être l'interconnexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et c'est par là que vont passer les informations et que les informations vont pouvoir s'échanger d'un cerveau à l'autre. Il est constitué exclusivement de matière blanche. Donc, matière grise, neurone actif qui traite l'information, qui travaille, qui se modifie, qui enregistre, qui se déplace un peu, tout ça. Matière blanche, le substrat, ce qui va permettre de faire circuler l'information entre les différentes zones de matière grise. Et donc, vous voyez sur cette coupe que, évidemment, si on avait une matière qui est lisse ici, on aurait beaucoup moins de matière grise parce que techniquement, la matière grise ne peut exister qu'en surface, dans les quelques premiers millimètres sous la surface du cerveau. C'est donc important qu'il y ait des circonvolutions. On voit une évolution physique dans l'évolution de l'être humain. Alors, c'est un peu délicat parce qu'il faut disséquer des cerveaux de jeunes enfants. Ce n'est en général pas très bien pris. Mais on peut voir une évolution physique dans l'anatomie du cerveau puisque chez les très jeunes enfants, le cerveau est presque lisse. il y a quelques plis, quelques bosses, mais très peu, alors que chez un adulte, le cerveau possède plein de circonvolutions, de creux, de plis, de bosses qui permettent justement d'augmenter la quantité de matière grise. Voilà. Alors, au niveau fonctionnel, le cerveau, en fait, va être le lieu de la pensée complexe, de la conscience, du raisonnement, de toutes les fonctions supérieures de l'esprit. Il a une structure qui est un peu particulière. Il est donc divisé en deux hémisphères. Instinctivement, vous le savez, vous avez tous déjà vu ou en tout cas entendu parler de la structure cérébrale. Et chaque hémisphère est divisé en quatre lobes. Les lobes, c'est quoi ? Ce sont des zones du cerveau qui sont séparées par des fissures, des circonvolutions un peu plus profondes que les autres. Donc, ici, une vue de l'hémisphère droit. Vous voyez que le lobe frontal, c'est celui qui est devant. Donc, sur la droite de ce schéma, vous avez le visage, les yeux. Le lobe frontal, c'est celui qui est derrière notre front. Le lobe occipital, c'est l'occipute, c'est l'arrière de la tête. Donc, la base du crâne au-dessus de la nuque. Le lobe temporal, c'est celui qui se trouve derrière notre tempe, donc un petit peu au-dessus de l'oreille. Anatomiquement, vous l'avez vu dans l'IRM tout à l'heure, le cerveau ne descend pas tout à fait. La base du cerveau se situe à peu près à hauteur de votre oreille. Donc, le lobe temporal, c'est cette zone-là et un peu au-dessus. Et le lobe bariétal, le quatrième lobe, c'est le lobe qui est sur le dessus du crâne, latéralement, donc sur le dessus et le côté du crâne. C'est le lobe bariétal. Ça, c'est l'anatomie du cerveau. Chaque hémisphère cérébral est donc constitué de matière grise et de matière blanche. Alors, en fait, cette division, on peut aller un peu plus loin, mais on ne va pas le faire de manière anatomique. Vous voyez ici sur la partie inférieure, dans la vue supérieure, on voit très bien la grande fissure qu'il y a entre les deux hémisphères cérébraux. Ça, n'importe qui peut le voir. Si vous participez à une dissection, vous allez immédiatement comprendre que, voilà, le cerveau, il y a deux hémisphères. À la limite, quand on dissèque un cerveau, on se rend compte que les deux hémisphères ne tiennent même pas très bien ensemble, ils se séparent assez facilement. Les lobes, les quatre lobes, donc temporal, frontal, pariétal, occipital, c'est un petit peu plus compliqué. Ils tiennent ensemble, il n'y a pas moyen de les séparer et il faut examiner un peu plus précisément pour voir les fissures. Après, les différentes aires, ce que vous voyez ici qui est air visuel, air associatif, cortex moteur, etc., ça, ce sont différentes parties qui sont fonctionnelles. Il n'y a pas de vraie différence visuelle entre l'air entre le lobe frontal, par exemple, ou entre l'air visuel, mettons, plutôt dans le lobe occipital et l'air qui est juste à côté, c'est-à-dire l'air de la compréhension. Avec une faute d'orthographe sur l'image, vous m'excuserez. Donc tout ça, en fait, ce sont des aires qui sont fonctionnelles, elles servent à différentes choses. L'air du langage, l'air de Broca, c'est une partie du lobe frontal qui est située juste derrière l'air préfrontal, cette grande zone rouge qui est située ici. Le lobe préfrontal, c'est un lobe qui est associé, par exemple, à la notion de bien et de mal. Comment est-ce qu'on sait à quoi servent toutes ces aires, quelle est la structure du cerveau, etc. En fait, c'est pour une raison un peu idiote et ça date de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une guerre de tranchées. Quand on crée une tranchée, on creuse un trou dans le sol pour se cacher de l'ennemi et surtout pour l'empêcher de nous tirer dessus. Et donc, les positions sont enterrées. On est sous le sol, mais pas tout à fait. On ne fait pas une tranchée de trois mètres de profondeur non plus. On fait une tranchée pour que, quand on se tient accroupi, on est complètement caché et puis on peut se relever pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc, la partie la plus vulnérable du corps des soldats lorsqu'il y a une guerre de tranchées, c'est bien évidemment la tête. Et donc, au cours de la Première Guerre mondiale, le nombre de blessures à la tête lors des batailles a été incroyablement plus élevé que dans toutes les guerres précédentes. Alors, les blessures à la tête, forcément, c'est généralement des blessures graves, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on en meurt. Et donc, les médecins de l'époque, il y a toute une série de progrès médicaux qui ont été faits pendant la Première Guerre mondiale. C'est par exemple pendant la Première Guerre mondiale que Fleming a inventé les antibiotiques. Ça date de ce moment-là. On a également fait beaucoup de progrès dans la découverte de la structure du cerveau puisqu'on s'est rendu compte que les blessures des soldats, lorsqu'une blessure était localisée à un certain endroit, ça provoquait des handicaps, des incapacités, des problèmes dans des endroits un peu inattendus. Exemple, évidemment, lié à ce que nous voyons ici, une blessure d'un soldat à l'arrière du crâne peut endommager le lobe occipital et donc peut, évidemment, très facilement, détruire ou abîmer l'air visuel. Et donc, on pourrait avoir un soldat qui est blessé à l'arrière de la tête et qui est aveugle simplement parce que ses structures cérébrales ne sont plus capables de traiter les informations visuelles. Il n'a rien aux yeux, il n'a rien au nerf optique et malgré tout, il est aveugle. Et donc, on se dit, ah oui, forcément, s'il est aveugle parce qu'il a été touché là, c'est donc que la partie du cerveau qui traite les informations visuelles se trouve à cet endroit-là, etc. Donc ça, c'est le début de la recherche, ça a été bien entendu affiné mais on voit que les blessures physiques vont correspondre à des troubles et ces troubles, on peut les associer. Alors, ça, on en reparlera également tout à l'heure puisque vous savez qu'on a deux hémisphères cérébraux. Les deux hémisphères cérébraux au niveau des aires ne sont pas tout à fait identiques. Par exemple, vous voyez ici, alors le schéma est en anglais mais je vous parlais tout à l'heure de l'aire de Broca, l'aire du langage qui est à l'arrière du lobe frontal. Et bien, vous voyez que l'aire de Broca, en fait, elle est dans l'hémisphère gauche. Il n'y a pas d'aire de Broca dans l'hémisphère droite. L'aire que nous voyons ici, donc le cortex pré-moteur et l'aire pré-motrice, pardon, et le cortex moteur. Donc, vous voyez ces deux parties ici, la 12 et la 3. On va les retrouver, effectivement, dans ce schéma-là. Et vous voyez que dans l'hémisphère gauche, cette zone-là, ce sera l'aire de l'écriture. Alors que la même zone, elle va aussi s'intéresser à la motricité fine, mais plutôt à l'analyse par le toucher. Ça, ça va être important aussi parce qu'on parlera, après, de latéralisation fédérale. Fédérale, pardon. On parlera plus tard de latéralisation cérébrale. Ça, ça va être important aussi parce que vous le verrez, on en reparlera tout à l'heure. On parlera de latéralisation cérébrale où on se rendra compte que, par exemple, la partie droite de l'encéphale, le cortex droit, va plutôt gérer les fonctions de la gauche du cerveau. C'est-à-dire que le cortex visuel, par exemple, ici, il va s'intéresser plutôt à la gauche du champ visuel et le cortex visuel, ici, dans l'hémisphère gauche, il va plutôt s'intéresser à la droite du champ visuel. Et pareil pour les mains, pareil pour les fonctions motrices, etc. Donc, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à analyser. On va y revenir dans un instant. Petite remarque, on dit souvent le cerveau, c'est l'ordinateur du corps humain. Alors, c'est en partie plus ou moins vrai métaphoriquement puisque c'est la partie qui traite les informations, qui prend des décisions et qui commande le reste du corps. Par contre, le cerveau n'est absolument pas un ordinateur. Il n'y a aucune comparaison entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de l'ordinateur. Un microprocesseur récent, ça va comporter jusqu'à 3, 4, 5 milliards de transistors. Un microprocesseur, c'est une structure qui est basée sur le silicium avec des semi-conducteurs assemblés en transistors. On va dire qu'entre 3 et 5 milliards de transistors, on est dans la tape pour les microprocesseurs modernes. Le cerveau humain, on est à 86 milliards de neurones. Et un neurone, un transistor, en gros, c'est un interrupteur. C'est ouvert, fermé, il laisse passer, il ne laisse pas passer, il traite des conditions, il fait des tests. Un neurone, il fait beaucoup plus que ça. Il traite l'information. Il va laisser passer pas d'informations, pas d'influx nerveux ou un peu ou beaucoup et à plusieurs endroits possibles. Donc, un neurone lui-même joue le rôle de plusieurs transistors. Donc, déjà au niveau de la complexité, il n'y a absolument pas de comparaison. Par ailleurs, le fonctionnement lui-même du cerveau n'est absolument pas objectif et rationnel comme celui d'un ordinateur. Un ordinateur, il prend des décisions qui sont finalement des calculs mathématiques. Le cerveau, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est très, très différent. Donc, dire que le cerveau est un ordinateur, c'est assez incomplet et assez imprécis comme description. Si on s'en tient à un niveau très, très général, le cerveau comme centre de décision et comme, par exemple, zone de la mémoire, pourquoi pas ? Je vous fais remarquer aussi, et je pense en avoir parlé dans le chapitre précédent également, que la mémoire, donc le fait de retenir des informations, même ça, on n'est pas très, très sûr de savoir comment ça fonctionne. Puisqu'on sait, par exemple, que quand on doit ôter des parties du cerveau, on va reparler dans un instant, il est possible, par exemple, pour des raisons de maladies comme l'épilepsie, de devoir retirer des parties du cerveau, en fait, ça n'altère pas la mémoire. Et donc, on ne sait pas très bien ni où, ni comment sont stockés nos souvenirs. Pourtant, on a tous une mémoire, parfois bonne, parfois mauvaise. Parfois, on se souvient de trucs dont on ne savait pas qu'on se souvenait, donc l'accession aux souvenirs, c'est encore autre chose que le fait d'avoir des souvenirs en soi, c'est très, très mystérieux. Dans un ordinateur, ce n'est pas mystérieux. On met de la RAM, il y a des interrupteurs qui restent en position ouverte ou en position fermée, ça code des bits d'information, des octets, ça fonctionne comme ça. Et donc, dans le cerveau, pas du tout. Donc, je le répète, la comparaison entre le cerveau et l'ordinateur, elle est très hasardeuse, il vaut mieux l'éviter. Donc, je récapitule, cerveau reptilien, les grandes fonctions de base comme la survie, le plaisir, la peur, la reproduction, l'appétit, tout ça, les fonctions de base d'un être vivant, c'est le cerveau reptilien. Tous les êtres vivants ou presque possèdent un cerveau reptilien. On peut discuter pour les insectes et pour d'autres, pour les arachnoïdes et pour d'autres formes de vie, mais bon, en gros, c'est un cerveau de base. Le système limbique, c'est celui qui va gérer en grande partie notre mémoire, nos émotions, les instincts grégaires, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le fait que l'homme soit un animal social, par exemple, et qu'il existe des animaux sociaux, c'est géré dans le système limbique. Ça fait partie de l'activité du système limbique. C'est aussi un activateur du système limbique des fonctions supérieures, comme le cerveau reptilien est un activateur du système limbique. Et donc, le troisième cerveau, le cortex, cerveau dit de l'intelligence, de la créativité, de la solidarité, des traitements complexes, des fonctions supérieures. Trois cerveaux, théorie du cerveau triunique. Pourquoi triunique ? Parce que le cerveau fonctionne comme une seule entité. De la même manière que nos deux yeux fonctionnent comme une seule chose, il y a dans le cerveau ce qu'on appelle une unicité fonctionnelle, un fonctionnement central, certes fluctuant, avec des choses contradictoires, avec des hésitations, avec des changements d'humeur, etc., mais un comportement qui est unique. Ceci n'a rien à voir avec des pathologies comme par exemple la schizophrénie. Vous avez tous déjà entendu parler de schizophrénie, le fameux dédoublement de personnalité. Le fait d'avoir une maladie psychiatrique comme la schizophrénie n'a rien à voir avec le fait que les cerveaux se dissocieraient. Ce n'est pas la même chose. Tous les cerveaux vont posséder plusieurs personnalités et c'est tout le cerveau qui va jouer tantôt un rôle, tantôt un autre. C'est ça la schizophrénie. De la même manière, le cerveau, en fait, est un... le cortex, pardon, le cerveau néo-mammalien est un organe complexe puisque, donc, on l'a dit, il est divisé en deux hémisphères cérébraux. On va donc parler de latéralisation cérébrale. La latéralisation cérébrale, c'est quoi ? En fait, c'est le fonctionnement différencié des deux hémisphères cérébraux. Roger Spéry, neurobiologiste, neurophysiologiste, pardon, américain, qui est mort en 1994, a reçu un prix Lasker en 1979, un prix Nobel de médecine en 1981 et il va être le premier à mettre en évidence la capacité de chaque hémisphère cérébral à fournir des réponses différentes dans une situation identique. Et donc, il va proposer la théorie des deux cerveaux. Cerveau gauche, cerveau droit. Pour Spéry, le cerveau gauche, c'est le cerveau objectif. C'est le cerveau de l'esprit, de la pensée, du conscient, des choses qui sont rigoureuses et qui sont mathématiques, etc. Le cerveau droit va être plus le cerveau du corps, du sentiment, de la subjectivité, de l'inconscient, du sentiment, etc. Donc, cerveau gauche, rationnel, cerveau droit, plus émotionnel, plus aléatoire. Dans le fonctionnement, ça va se voir aussi. Le cerveau gauche, ça va être le cerveau qui permet d'analyser, de faire des maths, de faire des déluctions, de faire de la logique, il est linéaire dans son fonctionnement, etc. Le cerveau droit, il est plus artistique, plus global, plus intuitif, plus imaginatif, etc. Donc, fonctionnement très différent des deux cerveaux. Le problème, c'est que, comme il y a une unicité fonctionnelle des trois cerveaux, des trois structures cérébrales, il y a aussi une unicité fonctionnelle pour la latéralisation cérébrale. Ce n'est pas parce qu'on a deux hémisphères cérébraux qu'il y en a un qui ne fonctionne pas pendant que l'autre fonctionne. Ils fonctionnent tous les deux en même temps et ils donnent une réponse complexe. Au-delà de ça, on peut même dire que, par exemple, chez Albert Einstein, que vous voyez ici en haut à gauche, et Wolfgang Amadeus Mozart, que vous voyez en bas à droite, une personnalité très connue, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire que ces gens étaient dans leur domaine des génies, donc des gens très intelligents et des gens extrêmement compétents dans leur domaine. Et alors, on se dit, Einstein, c'était quelqu'un qui faisait des mathématiques, de la physique, des choses très rigoureuses, etc. Bon. Alors, deux choses. D'abord, Einstein avoue lui-même il y a une légende urbaine qui dit qu'Einstein était un élève modeste et qu'il était mauvais en maths. Ce n'est pas vrai. Simplement, Albert Einstein n'était pas du tout le physicien le plus versé dans les mathématiques. Il faisait des mathématiques que ni vous ni moi ne pourrions comprendre et sans se tromper et avec un très haut niveau. Mais ce n'était pas le plus doué des mathématiciens. Ce n'était pas ça qu'il aimait. Certes, il fallait en faire dans son champ, mais bon, ce n'est pas pas sa tasse de thé. Par contre, quand on écoutait Albert Einstein parler de ce qui se passait pour lui quand il était en train de faire un raisonnement physique, un raisonnement mathématique, eh bien, on l'entendait parler de sensations physiques, de paysages, de choses un peu plus éthérées que ce dont on a l'habitude de voir chez un physicien, des choses un peu poétiques, etc. Assez étonnant. Des choses qu'on associerait plus volontiers au cerveau droit. A l'inverse, Mozart, qui est un artiste, les fonctions artistiques, on l'a vu, sont plus volontiers associées au cerveau droit. Mozart, en fait, quand il va parler de sa musique, il va en parler en termes de paysage, donc en termes visuels. Il va en parler en termes presque d'architecture, de construction. Par ailleurs, la musique, s'il y en a parmi vous qui pratiquent la musique, vous le savez sans doute, la musique est une affaire de mathématiques. La musique, ce n'est jamais que l'arrangement de rythmes très réguliers en introduisant des irrégularités, donc le travail des rapports mathématiques entre différentes durées, donc dans le temps, et puis le travail des relations mathématiques entre différentes hauteurs. Une octave, en musique, c'est une fréquence sonore qui est multipliée par deux ou divisée par deux. La gamme, en fait, présente des notes qui ont des rapports de fréquence bien précis entre eux. Donc, la musique est une affaire de mathématiques. Mozart va en parler en des termes architecturaux ou en des termes visuels, alors que c'est un artiste et qu'on s'attendrait à avoir des choses beaucoup moins rigoureuses de sa part. Quand on regarde la musique de Mozart, quand on regarde comment elle a été écrite, elle est écrite d'une manière extrêmement rigoureuse et extrêmement novatrice. Donc, on s'attendrait à vouloir dire que notre comportement n'est jamais totalement rationnel, totalement mathématique, ni totalement artistique et totalement olé-olé. Il y a toujours un mélange entre les deux. Donc, ça rejoint et ça contredit les travaux de Roger Spéry parce que Roger Spéry, en fait, il a fait quoi ? Il a fait des travaux sur l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie cérébrale qui fait qu'il y a certaines parties du cerveau qui dysfonctionnent, comme s'il y avait des courts-circuits. Et dans les formes graves d'épilepsie, on doit intervenir chirurgicalement pour retirer des parties du cerveau qui posent problème parce qu'il y a toujours un risque que cette partie du cerveau qui est problématique endommage les parties alentour et donc l'épilepsie peut progresser et devenir vraiment très sévère et parfois provoquer la mort. Dans les cas extrêmes, on peut même devoir extraire tout un hémisphère cérébral. Soit on l'enlève complètement, soit on le découpe, on fait ce qu'on appelle une commissurectomie, une calectomie. On va couper le corps caleux dont je vous parlais précédemment et donc il ne va plus y avoir de communication entre les deux hémisphères cérébraux. Quand on fait ça, on remarque la chose suivante. Les gens qui n'ont plus d'hémisphère gauche, qui n'ont plus que l'hémisphère droit, ce sont des gens qui vont commencer à parler beaucoup mais pas forcément de manière très rationnelle. Quand on va leur demander par exemple comment on va d'un endroit à un autre, ils vont décrire l'itinéraire plus sous forme de sensation. Ils vont être incapables de se rappeler le nom des rues par exemple ou de donner un itinéraire rationnel en disant tout droit puis à gauche puis à droite. Non, c'est un peu plus par là puis un peu plus par là puis oui, alors à un moment donné on est vraiment fatigué parce qu'on a beaucoup marché. Voilà, ce genre d'informations qui sont des informations pas très rationnelles qui sont plus des informations sensitives c'est ça qu'on va avoir chez les gens. Les gens qui n'ont plus d'hémisphère gauche vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué avec l'ère du langage tout à l'heure l'ère de Broca elle se trouve dans le cerveau gauche si on fait une calectomie une comissurectomie et qu'on retire carrément un hémisphère cérébral et donc qu'on retire l'hémisphère gauche qu'il ne reste plus que l'hémisphère droit les gens vont avoir du mal à parler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus parler même s'ils n'ont plus d'ère de Broca en fait ils vont parler ça va juste être très difficile et ils ne vont pas trouver leur mot ils vont prendre un mot pour un autre etc mais ils vont quand même continuer à parler c'est quand même étonnant. A l'inverse les gens à qui on va retirer l'hémisphère droit qui n'ont plus que l'hémisphère gauche ben eux si vous leur demandez un chemin ce sera GPS avancez tout droit pendant 100 mètres tournez à gauche de 80 degrés avancez pendant 30 mètres etc etc Par contre vous dire si le paysage est joli ou pas joli il n'y a pas moyen ça ce sont des fonctions qu'ils perdent mais de nouveau qu'ils ne perdent pas complètement et on va se rendre compte d'une autre chose qui est très intéressante aussi c'est que il y a une plasticité cérébrale on s'attendrait par exemple les gens qui perdent un hémisphère cérébral à ce qu'ils soient hémiplégiques qu'ils soient paralysés du côté opposé à l'hémisphère qu'ils ont perdu parce que rappelez-vous il y a un croisement le cerveau droit le cortex droit l'hémisphère droit va plutôt gérer les facultés motrices et sensitives à gauche du corps alors que l'hémisphère gauche va plutôt gérer les facultés motrices et sensitives à droite du corps donc si je retire le cerveau droit l'hémisphère droit à quelqu'un je m'attends à ce qu'il soit paralysé du côté gauche et bien oui et non parce que comme pour le langage comme pour toutes les autres fonctions il y a une plasticité cérébrale lorsque le cerveau est abîmé il a la faculté et c'est très mystérieux on ne comprend pas très très bien encore comment ça se passe mais le cerveau a la faculté de récupérer c'est-à-dire d'utiliser d'autres parties du cerveau pour remplacer les fonctions perdues et alors vous vous souvenez on a parlé de la mémoire tout à l'heure je disais la mémoire on ne sait pas très bien comment ça marche et bien effectivement si on vous enlève la moitié du cerveau vous ne perdez pas la moitié de votre mémoire on récupère le cerveau récupère les souvenirs personne ne sait comment ça fonctionne exactement aujourd'hui donc fonctionnement très mystérieux mais en tout cas plasticité cérébrale il y a une relative indépendance entre les deux hémisphères mais il y a une compensation qui se fait et donc ça prouve bien que le cerveau est un seul organe même si on peut isoler des tendances des fonctionnements différents d'un côté à l'autre il y a quand même une unicité fonctionnelle qui se fait entre les hémisphères alors petite remarque on a parlé tout à l'heure de nerfs sensitifs nerfs moteurs comment est-ce qu'on passe d'une sensation à une action comment le cerveau produit-il de la pensée il est à peu près certain aujourd'hui que c'est le cortex qui est le siège de la pensée du raisonnement et de la conscience donc c'est lui qui va faire les opérations les plus complexes comment ça se passe en fait le cerveau va recevoir des sensations ici de la chaleur et va déterminer une action enlève ta main du feu ça brûle ça ça se fait de manière hiérarchisée voilà une espèce de schéma du système nerveux central vous avez des nerfs qui parcourent tout votre corps ces nerfs ne vont jamais directement au cerveau ils vont être rattachés à la moelle épinière qui est au coeur de la colonne vertébrale et ensuite la moelle épinière va remonter jusqu'au tronc cérébral et puis au système limbique et puis au cerveau donc il y a vraiment une hiérarchie comme je le disais tout à l'heure toutes les sensations même d'ailleurs les sensations de vue et d'ouille qui sont pourtant dans le crâne donc ça pourrait être raccordé directement ce n'est pas le cas elles sont d'abord raccordées donc les nerfs qui viennent des oreilles les nerfs qui viennent de la rétine le nerf optique ça se raccorde on appelle ça des nerfs crâniens ça se raccorde au tronc cérébral ou parfois directement au système limbique parfois on passe le tronc cérébral et puis ensuite seulement ça parvient à l'encéphale au cortex donc il y a les nerfs la moelle épinière le tronc cérébral le système limbique le cerveau et dans l'autre sens quand le cerveau quand le cortex vous voyez j'ai confondu moi-même je dis cerveau au lieu de cortex en fait je devrais dire vraiment cortex quand le cortex prend une décision il envoie un influx nerveux au membre au corps cet influx nerveux il passe par le système limbique il passe par le tronc cérébral puis par les moelle épinières puis par les nerfs donc le tronc cérébral et le système limbique seront toujours des filtres aux sensations et des filtres aux actions vous savez très bien qu'il y a des actions qu'on est impossible de faire il y a des gens qui doivent sauter en parachute ils sont au bord de la porte de l'avion et leur cerveau leur dit tu ne risques rien vas-y saute mais saute mais en plus c'est cher donc t'as payé donc vas-y saute et physiquement c'est impossible pourquoi c'est impossible parce que le système limbique et le tronc cérébral bloquent les actions les influx nerveux parce que leur instinct de survie leur dit non mais on ne peut pas sauter il y a un trou on va mourir et donc il y a vraiment une influence du tronc cérébral et du cerveau sur les actions il y a un filtre le système de pensée et d'action du corps humain fonctionne réellement comme ça donc du cerveau à la pensée plusieurs principes d'abord l'émotionnel l'instinctif primera toujours sur le rationnel pourquoi ? parce que le premier filtre qui intercepte les sensations quelles qu'elles soient et bien c'est le tronc cérébral et puis c'est le système limbique donc le cerveau instinctif le cerveau émotionnel donc dans nos sensations l'émotionnel et l'instinctif sont toujours premiers avant qu'on puisse raisonner sur la chose parce que ça se fait de manière préconsciente sur l'action c'est pareil on décide consciemment rationnellement une action l'influx nerveux va passer vers le corps et bien il peut être bloqué par le système limbique par le tronc cérébral pour des raisons qui nous échappent qu'on ne contrôle pas l'émotionnel est toujours plus important plus prégnant que le rationnel alors la raison et la passion l'émotionnel et le rationnel sont toujours présents chez l'homme ils sont toujours distincts c'est même techniquement des zones différentes du cerveau qui les gèrent mais par contre c'est toujours mélangé il y a donc toujours une unicité fonctionnelle et donc la psychologie cognitive devra tenir compte de cela et comme la psychologie de la gestale dont je vous ai parlé par rapport à la psychologie de la vision la psychologie cognitive celle qui s'intéresse à comment nous connaissons l'environnement et comment nous agissons sur lui elle ne peut pas s'intéresser aux structures cérébrales parce qu'elles ne sont pas pertinentes en soi que ce soit le cerveau gauche ou le cerveau droit ou le système limbique qui soit responsable d'un truc plutôt que d'un autre il y a une unicité fonctionnelle et donc nous devons considérer le cerveau comme un tout c'est précisément ce dont s'occupe la PNL programmation neurolinguistique qui est une discipline psychologique qui est née dans les années 70 à l'initiative de ces deux personnes Richard Bandler et John Grinder Richard Bandler est mathématicien et psychologue John Grinder est linguiste et psychothérapeute et à eux deux ils vont essayer de trouver une méthode pratique pour aider à la communication l'idée de la PNL c'est vraiment de faire de la communication appliquée c'est-à-dire d'une théorie de la communication qui va viser à améliorer la manière dont nous utilisons la communication au quotidien un des apports de la PNL qui est donc une approche subjective de la communication une approche du point de vue du sujet des premiers apports c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes c'est quoi un métaprogramme ? un métaprogramme c'est quelque chose c'est un schéma perceptif et comportemental c'est-à-dire que nous avons tous des petites stratégies notre cerveau met en place des petites stratégies pour régler les actions du quotidien comment lire un livre par exemple comment lire un livre c'est une série d'actions dont certaines sont relativement complexes et pourtant c'est totalement intégré comment marcher la marche c'est quelque chose qui est assez compliqué il faut appréhender son environnement poser un pied devant l'autre etc c'est relativement compliqué mais c'est totalement intégré ça fait l'objet d'un métaprogramme la PNL va décrire comment des actions complexes peuvent être exécutées par notre cerveau de manière semi-automatique et donc comment notre cerveau peut se sortir de situations et donc la PNL va le montrer avec des approches qui seront souvent un peu originales donc je vous fais un petit exercice ici alors évidemment si on n'est pas en classe c'est compliqué faites l'exercice chez vous essayez donc de lire la liste de noms c'est des noms de couleurs et essayez donc de dire la couleur de chaque mot et pas le mot lui-même donc nous avons ici vert et puis nous avons rouge et puis nous avons bleu et puis jaune et puis bleu c'est horrible c'est vraiment horrible à faire parce qu'en fait votre cerveau droit essaye de dire la couleur cerveau intuitif cerveau holistique qui va s'intéresser au qualificatif des choses au côté artistique alors que la partie gauche insiste pour lire le mot puisque la consigne est de donner le mot oralement avec du langage et bien en fait on a du langage à l'écran qui va donc être interprété par notre air du langage et donc on va avoir tendance à dire jaune, bleu, orange noir, rouge, vert alors qu'en fait ce n'est pas les bonnes couleurs donc c'est un bon exemple de mise en évidence par l'absurde de la manière dont notre cerveau fonctionne et des différentes modalités de fonctionnement de notre cerveau un autre exemple avec cette figure qui est ambiguë pourquoi ambiguë ? parce que donc on va l'avoir tournée dans un sens ou dans l'autre l'idée ici c'est quel est le métaprogramme le métaprogramme c'est la manière dont notre cerveau va arriver à décoder les choses et à voir la madame qui tourne dans un sens ou dans un autre alors vous pouvez l'avoir tournée dans un sens et puis si vous restez suffisamment fixée sur elle vous allez l'avoir fixée dans l'autre sens comment ça fonctionne ? regardez on a l'image au centre et puis on a l'image qui a été colorisée à gauche et à droite c'est exactement la même image mais les traits colorés ont été mis à d'autres endroits qui vont souligner le mouvement dans un sens ou dans un autre comment on fait nous pour interpréter cette figure comme tournant dans un sens ou dans un autre tout simplement notre cerveau le fait de manière automatique c'est un peu la boîte noire dont on parlait tout à l'heure alors un bon exemple de métaprogramme dans un jeu vidéo dans un jeu télévisé pardon que j'aime énormément c'est le Burger Quiz le Burger Quiz créé par Alain Chabat en 2001 et puis il était abandonné après quelques saisons puis rediffusé à partir de 2018 etc et si vous connaissez un petit peu l'émission vous connaissez le Grand Burger de la Mort c'est quoi le Grand Burger de la Mort ? on vous pose 10 questions qui sont faciles qui sont souvent un peu absurdes un peu bizarres vous ne pouvez pas donner les réponses vous devez mémoriser les réponses et ensuite on vous demande de donner les 10 réponses dans l'ordre sans vous tromper et si vous réussissez à en faire 5 vous gagnez un petit prix si vous en réussissez 10 vous gagnez en général une voiture ou un très gros prix comment ça fonctionne cet exercice ? c'est très compliqué parce que notre mémoire à court terme en réalité elle possède en gros 7 emplacements la mémoire à court terme c'est celle qui nous permet de mémoriser des informations très rapidement et de les ressortir très rapidement on ne va pas les intégrer là on est sur de la mémoire à court terme avec le burger cuisse quand bien même ça dure plusieurs minutes parce qu'il faut vraiment retenir des informations qui n'ont aucun lien entre elles or si je vous donne une suite de nombres 14 121 10 7 8 192 256 4 32 même moi je suis incapable de vous citer le premier parce qu'il y en a trop si je vous en donne une dizaine dans la plupart des cas vous allez en retenir parmi ceux-là 7 on dit que la mémoire à court terme de l'être humain contient 7 emplacements plus ou moins 2 donc concrètement entre 5 et 9 emplacements dans tous les cas 10 c'est trop et donc pour pouvoir jouer au burger cuisse il est indispensable d'avoir une stratégie qui consiste c'est à organiser les informations parce que je vous ai dit je viens de vous le dire si je vous donne des nombres au hasard vous allez en retenir 7 par contre là tout de suite je peux organiser votre mémoire pour retenir instantanément 100 nombres dans votre mémoire à court terme les 100 nombres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc. jusque 100 le métaprogramme c'est quoi ? il est très simple c'est tous les nombres entiers de 1 à 100 et ça ça occupe en gros une case dans votre mémoire à court terme le burger cuisse s'il y a plusieurs réponses qui sont des couleurs il va falloir les organiser s'il y a plusieurs réponses qui sont des noms de personnes il va falloir se dire ah oui la deuxième et la sixième c'était donc il y a un parallélisme entre les images il faut organiser les informations le burger cuisse met en évidence les métaprogrammes que nous utilisons tous tous les jours pour organiser les informations pour les retenir donc ces stratégies là de rétention des informations ça s'appelle des métaprogrammes c'est un peu la même chose qu'avec les gens qui font de l'hypermnésie l'hypermnésie c'est quoi c'est des gens qui sont capables de retenir des tonnes d'informations absolument aléatoires et de les restituer à la demande comment fonctionnent ces gens souvent ils vont développer des stratégies qui seront de type visuel quand on leur demande comment ils fonctionnent ces gens souvent ils disent qu'ils vont s'imaginer un appartement ou une maison et qu'ils vont poser visuellement et de manière imaginaire dans la maison des objets des concepts etc et que donc pour s'en souvenir il suffit qu'ils parcourent la maison et qu'ils aillent voir ce qui se trouve au mur en se faisant une image mentale c'est un peu compliqué mais bon voilà toutes ces stratégies là ce sont des métaprogrammes et donc la PNL la programmation neurolinguistique elle va examiner nos métaprogrammes nos stratégies mentales et proposer de les améliorer donc il y a plein de petites techniques qui sont souvent assimilales à des petits trucs techniques de base pratiques et parfois spectaculaires une technique que moi j'utilise assez souvent ça s'appelle un ancrage un ancrage mnésique un ancrage mnémonique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va associer deux stimuli l'un qui va survenir à manquablement et l'autre qui est quelque chose dont on doit se souvenir exemple on est tard le soir je dois absolument me souvenir demain matin de prendre un objet avec moi et bien je vais m'arranger je vais me concentrer je vais fermer les yeux je vais visualiser très fort une situation qui va se produire demain matin par exemple je vais me trouver à la table du petit déjeuner en face de ma planche à pain avec une tasse dans laquelle il y a du lait et donc j'essaye de visualiser très très fort de me concentrer très fort sur cette situation et je vais y associer l'objet je dois absolument prendre je ne sais pas moi un livre demain et bien je vais m'imaginer à la table du petit déjeuner et je vais imaginer le livre posé sur ma planche à pain du petit déjeuner je vais me concentrer très très fort là dessus faire vraiment le vide autour une fois que c'est fait ça s'appelle un ancrage on peut tout oublier demain matin quand je vais me lever j'aurai oublié que je dois prendre un livre par contre si l'ancrage a été bien fait je vais me retrouver à la table du petit déjeuner devant ma planche à pain et je vais penser au livre parce que j'ai associé ces deux stimuli celui auquel je devais penser et celui qui va immanquablement survenir et donc du coup ça va me permettre de me souvenir du truc ça ne marche pas toujours mais ça fonctionne par contre penser que la PNL c'est juste une série de petits tours de magie et d'optimisation de la vie quotidienne c'est quand même un petit peu restrictif la PNL va examiner pas mal de choses qui sont très intéressantes dans la psychologie humaine notamment un truc où là aussi il y a des des clichés qui circulent c'est ce qu'on appelle la découpe variable de la réalité alors un exemple de découpe variable de la réalité c'est le coup des mots pour désigner la glace ou désigner la neige chez les Esquimaux chez les Esquimaux chez les Inuits on dit toujours qu'il y a 22 mots pour désigner la neige alors que nous grosso modo on en a un c'est neige et après on explique ça en disant que oui parce que les Inuits sont un peuple qui vit sur la banquise donc c'est pertinent pour eux de pouvoir distinguer les différentes sortes de neige donc ils ont développé du vocabulaire et en fait ce vocabulaire correspond à une observation précise de la réalité c'est pas tout à fait exact il est vrai que les Inuits les Esquimaux et les Esquimaux ont une manière plus fine que nous d'examiner la situation météorologique sur la banquise c'est logique c'est un peu leur quotidien mais par contre dans la langue Inuite le concept de mots n'existe pas tout à fait comme chez nous donc dire qu'il y a plus de mots pour désigner quelque chose ça ne fonctionne pas tout à fait bien mais bon il y a quand même quelque chose de vrai dans l'idée donc on va quand même la conserver par contre et ça a dû arriver à plusieurs d'entre vous quand on parle d'un terme technique précis là on peut rencontrer des gens qui ont des découpes de la réalité variables si vous aimez l'informatique et que vous commencez à parler d'informatique avec quelqu'un qui ne s'y connait pas il est vraisemblable qu'à un moment donné votre degré de finesse de connaissance de l'information va devenir inaccessible à l'autre personne vous allez discuter de choses qui sont très techniques alors que l'autre personne n'est pas une technicienne moi ça m'arrive quand par exemple je parle de voiture avec ma maman ma maman a une vision assez simple du monde des voitures c'est à dire qu'il y a les voitures rouges et les autres la sienne étant rouge elle la retrouve facilement quand il y en a deux rouges c'est un peu plus compliqué elle finit par y arriver mais bon voilà mais en fait pour elle ça suffit c'est pas je ne dis pas ça pour me moquer de ma maman maman si tu m'écoutes pardon mais voilà elle les voitures c'est des voitures ça a quatre roues ça a une carrosserie parfois la carrosserie est rouge le reste on s'en fiche après on peut aller plus loin dans la découpe de la réalité sur la voiture moi je pense avoir une vision un peu plus fine que ma maman je suis capable de différencier les marques de voiture de parler un petit peu de mécanique etc mais si j'en parle avec un garagiste spécialisé dans la préparation comme par exemple ici des Porsche je pense que c'est une GT2 RS ou quelque chose comme ça ou une GT3 RS évidemment à un moment donné je vais être dépassé parce que je ne suis pas assez fin sur la découpe de la réalité en matière automobile donc on a tous une finesse de découpe de la réalité qui indique notre connaissance profonde ou pas du sujet ça va au delà du fait de connaître un sujet d'avoir une culture générale sur un sujet c'est vraiment quelque chose qui est lié à est-ce que je suis capable de faire la différence entre des choses qui sont relativement proches est-ce que je suis capable d'avoir une découpe de ce continuum des voitures de manière plus fine ou moins fine ça se manifeste dans le vocabulaire mais pas seulement c'est vraiment la perception de la réalité la PNL s'est intéressée à ça et a déjà travaillé sur le sujet de la découpe de la réalité par exemple découpe de la réalité des variables pour un même individu selon l'âge donc exemple du graphique de gauche c'est un peu une blague évidemment c'est un graphique qui indique le degré de connaissance de un peu tout dans le monde au fur et à mesure de l'âge grosso modo à partir de 3 ans ça commence à monter et plus on avance dans la vie plus on connaît des choses alors que les dinosaures à partir de 5-6 ans on commence à connaître de plus en plus de choses sur les dinosaures jusqu'à 10 ans où on est vraiment super calé sur les dinosaures et puis en fait après 10 ans on ne s'y intéresse plus du tout donc on ne connaît plus rien donc sur une conversation de culture générale en principe avec une personne plus âgée ça va être plus intéressant sur les dinosaures sauf un paléontologue évidemment mais avec un enfant de 9 ans ça va être très très pointu et puis avec une personne au-delà de 10 ans en gros ce n'est pas très intéressant voilà cette découpe variable de la réalité elle va avoir une grande influence sur plein de choses dans la communication et elle va altérer la communication la PNL va aussi travailler là-dessus si je suis délégué commercial d'une entreprise qui vend je ne sais pas moi des pompes industrielles je vais aller chez mon client qui a besoin d'une pompe et je vais essayer de lui vendre une pompe et je vais lui expliquer des choses très très compliquées sur l'électrovanne et la pompe que je suis en train de lui vendre et il va me dire mais moi je n'en sais rien moi je veux juste une pompe qui fonctionne il y a donc un désaccord dans la finesse de découpage de la réalité et ce désaccord en fait ça peut être anodin on peut se dire oui ok c'est pas grave je vais juste vous fournir la pompe qui fonctionne et puis c'est tout soit ça peut déboucher sur des incompréhensions je vous parlais tout à l'heure de la question du garagiste si moi je vais chez mon garagiste et qu'il commence à m'expliquer des choses que je ne comprends pas sur ma voiture et puis qu'ensuite il m'explique que je lui donne beaucoup d'argent parce qu'il a fait des choses que je n'ai pas compris c'est difficile c'est difficile parce que ça devient une question de confiance et donc je ne sais pas si je vais lui faire confiance et dire ok je ne comprends rien mais je paye parce que ça a l'air important ou si je vais essayer de demander plus d'explications et si je demande plus d'explications il va se passer un truc intéressant c'est que dans la relation on va devoir ajuster à un moment donné notre degré de connaissance moi je vais devoir faire un effort d'essayer de comprendre ce que l'autre me dit pour avoir une compréhension un peu plus fine de cet objet mystérieux qui est une automobile le garagiste lui va devoir faire un effort pour simplifier ce qu'il me dit pour arriver à un niveau de connaissance plus grossier moins fin que son niveau de connaissance habituel et on doit se rencontrer à mi-chemin et si ça n'arrive pas et bien c'est compliqué et ça va créer des problèmes de relation et l'APNL va très bien décrire ça va expliquer la différence qu'il y a entre la relation et le contenu le contenu c'est le niveau objectif c'est le fond et la relation c'est la manière et donc même s'il y a une divergence sur le fond ça veut dire qu'il reste la manière ce qu'on va appeler à un moment donné la métacommunication qui est à un autre niveau et qui doit également suivre ce qui se passe dans le niveau profond du niveau du fond du sens proprement dit et quand il y a une divergence sur le fond il peut y avoir également une divergence sur la relation et là évidemment le problème est tout autre si on n'arrive pas à se mettre d'accord mon garagiste et moi la relation peut se dégrader et on peut finir par se disputer par avoir un désaccord qui peut être vraiment profond qui va se manifester par une dispute orale des insultes de la violence allez savoir mais donc on va avoir une divergence sur le fond qui va influer sur la relation ces niveaux logiques de communication qui sont des choses qui ont été dégagées par la PNL sont très très importants et donc on va pouvoir s'en servir pour comprendre des énoncés par exemple des phrases autoréférentes cette phrase compte cinq mots elle est autoréférente elle parle d'elle-même et elle l'est vraie des phrases autoréférentes qui peuvent être paradoxales cette phrase est un mensonge c'est un paradoxe qui est très connu c'est le paradoxe d'épiménide vous trouverez des détails dans le bouquin à ce sujet là ou même sur internet vous tapez épiménide vous allez le voir cette phrase est un mensonge est une phrase qui ne peut pas être vraie ni fausse si elle est vraie ça veut dire qu'elle dit qu'elle est fausse si elle est fausse ça veut dire qu'elle dit qu'elle est vraie et donc c'est impossible pour comprendre ce paradoxe il est nécessaire d'arriver à distinguer plusieurs niveaux logiques dans cette phrase donc la phrase déclarative les fonctions grammaticales le fait que cette phrase s'applique à elle-même et le fait que cette phrase n'est jamais qu'un commentaire ironique d'elle-même pour démonter ce paradoxe il faut donc faire appel à des niveaux logiques et constater que le paradoxe il réside dans un désaccord entre les niveaux logiques il y en a d'autres la très célèbre pipe de René Magritte va précisément jouer sur la contradiction entre des niveaux logiques le texte dans l'image dit qu'il ne s'agit pas d'une pipe alors que l'image elle-même dit qu'il s'agit d'une pipe après on va avoir des gens qui écriront des bouquins d'analyse en disant oui ce n'est pas une pipe c'est l'image d'une pipe mais est-ce que la pipe est effectivement un objet référentiel à ce point bon ça ne nous intéresse pas ici ceci est un phylactère voilà c'est déclaratif et c'est autoréférentiel en théorie de la communication on ne va pas vraiment parler de niveaux logiques il y a des niveaux logiques effectivement Bertrand Russell va s'y intéresser beaucoup on va préférer parler de deux niveaux de communication qu'on va appeler communication le fond et métacommunication la manière ce sont des plans de communication qui sont séparés mais qui sont très liés et au chapitre suivant on va parler de l'école de Palo Alto et de l'importance de la métacommunication dans les phénomènes de communication il y a des manières empiriques et très spectaculaires de se rendre compte de l'importance de ces niveaux logiques même si on a l'impression qu'on sait parler anglais on va aller par exemple aux Etats-Unis où les gens parlent anglais et on va se rendre compte qu'on a beau avoir étudié l'anglais avoir du vocabulaire on n'est pas américain et on ne le sera jamais parce qu'il y a des choses au-delà de la signification des mots qui nous échappent et qu'on ne parle pas de la bonne manière qu'on ne vit pas de la bonne manière on le dit souvent avec la Chine puisqu'on sait que maîtriser la langue chinoise est extrêmement difficile parce que ça repose beaucoup plus que les autres langues sur une maîtrise qui n'est pas celle du vocabulaire et de la grammaire mais qui est plus une maîtrise du savoir-être donc c'est très très compliqué d'aller en Chine et de se faire comprendre si on n'a pas vécu plusieurs années en Chine or donc alors qu'on l'avait dit pour les niveaux de compréhension du cerveau on avait dit l'émotionnel prime sur le rationnel et bien les niveaux de langage sont hiérarchisés aussi la métacommunication le niveau de la relation prime toujours sur le contenu si on dit à quelqu'un quelque chose et qu'on ne lui dit pas de la bonne manière la chose ne sera pas comprise exemple célèbre avec les amants est-ce que tu m'aimes ? mais oui je t'aime ça ne dit pas je t'aime ça dit autre chose mais il y a une contradiction dans les niveaux logiques le niveau de la communication il y a un message qui est simple c'est mais oui je t'aime et au niveau de la métacommunication il y a autre chose qui est contradictoire donc la métacommunication le niveau de la relation prime toujours sur le contenu il n'est pas rare qu'on soit fâché contre quelqu'un pour des raisons qui nous semblent tout à fait rationnelles et si on prend un peu de recul sur la situation on s'aperçoit que c'est surtout un malentendu que c'est surtout le style la manière dont ça a été dit qui ne nous convient pas et donc on reporte ça sur la relation la différence entre relation donc niveau de la relation métacommunication et contenu communication est un des apports principaux de la PNL de la PNL de la PNL